Bravo madame, bravo mademoiselle, bravo à Imane Khélif. C'est un moment historique pour l'Algérie, pour la boxe algérienne, pour la boxe féminine algérienne. Bravo tous les pays, toute l'Algérie, tout le monde entier. Bravo, champion olympique. Elle devient Imane Khélif, champion olympique et elle gagne toutes les trois rondes. Et je vais parler dans le premier temps, je vais analyser un petit peu sa boxe à elle, à Imane Khélif, dans le second temps. Je vais vous parler de cette polémique-là que je ne voulais pas aborder. On m'a beaucoup demandé, je ne voulais pas surfer sur ce mauvais buzz et essayer de gratter ce buzz-là. Aujourd'hui, elle est champion olympique et on peut en parler, je vais dire quelques mots, dans le second temps de cette vidéo. Alors, le combat, comment ça s'est passé ? Les trois rondes, elle gagne les trois rondes, elle devient champion olympique et Imane Khélif par la décision unanime. Elle boxe une boxeuse plus expérimentée, plus âgée, de 32 ans, une chinoise, chinoise qui essayait dans le premier ronde de s'approcher, toucher à la fois, s'approcher, n'arriver pas à s'approcher, travailler en distance contre Imane Khélif. C'est difficile, elle a de l'allonge, elle sentait assez bien le timing sur les jambes assez frais, cheveux. Elle partait assez rapidement et elle rentrait aussi assez rapidement. Donc, elle gagne la première ronde. Deuxième reprise, c'est plus flagrant. La chinoise, elle essaie plus, en train plus d'entreprendre, avancer, alors que là, en le sachant, Imane Khélif, qu'elle a gagné la première reprise et que la chinoise, elle va prendre plus de risques avancés. Et là, à ce moment-là, Imane Khélif, elle n'a pas du tout avancé. Elle attendait que son adversaire arrive et elle gagne la deuxième reprise avec son bras arrière, bras droit. Elle touchait assez nettement en contre. Quand l'adversaire, elle voulait avancer, elle touchait, elle partait. Ou même en partant, elle faisait un pas en arrière. Elle envoyait son bras arrière et elle touchait. Troisième reprise aussi, l'adversaire la chinoise, là, c'était le tout pour le tout. Et là, elle a avancé sur son adversaire, là aussi, Imane Khélif, sa droite, sa touchée. Il y a par moments, la chinoise qui est arrivée à corps à corps, envoyée de trois coups, mais c'était assez timide. Et l'Algérienne, Imane Khélif, elle prend aussi la troisième reprise. Elle n'a pas perdu ses moyens. C'est une fille très, très forte, mentalement, avec tout ce qui lui est arrivé, avec tout ce qui lui arrive toujours. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Tout cette mauvaise polémique, tout ce qui lui tombe dessus, elle arrive à être concentrée comme ça et kiffer son combat. Prendre du plaisir et pas montrer à la fin du combat les fucks à tout le monde. Genre, je vous ai eu, tu vois. Bonne, bonne, c'est très bien comporté. C'est difficile, difficile, beaucoup de personnes, pas tous. Il y a beaucoup plus de soutien que crachat à la gueule. Mais sur dix soutiens, quand tu as un crachat à la gueule, tu vas retenir cela. Et c'est compliqué. Là, il y a des milliers et dizaines de milliers d'insultes, etc. Et donc, il n'est pas rentré dans cette provocation. Félicitations à Iman Khalif, bravo à toi. Bravo, t'es une championne. Maintenant, sur la polémique. Qu'est-ce que je pense, homme, femme, Iman Khalif, qu'est-ce qui se passe ? Moi, tout d'abord, je vous disais en préambule que je ne voulais pas faire la vidéo dessus. En parlant de son nom, Iman Khalif, homme ou femme, Dato, vas-y, fais vidéo, vas-y, Dato. Je voyais qu'il y a des chaînes qui n'ont rien à voir, de la boxe, de sport. Il parlait de ça. Tout le monde ouvrait sa bouche. Moi, en privé, je parlais avec des gens qui me demandaient aussi mon avis en privé. Les gens que je connaissais, les gens que je ne connaissais pas aussi. Et je répondais à des gens, je disais, je ne peux pas me prononcer. Et ne sachons pas, c'est une femme ou c'est un homme, dans le sens où je peux dire seulement, si c'est un homme qui concourt chez les femmes, ou vice-versa. Là, je peux donner mon avis, de dire, c'est bon ou c'est pas bon, ou donner mon humble avis. Le sujet était que c'est parole contre parole. La pauvre, entre guillemets, Iman Khalif, au milieu, il y a deux paroles. C'est-à-dire qu'il y a IBA et CIO. Donc, IBA, il dit que nous avons des preuves que Iman Khalif, c'est un homme. On a fait des tests assez poussés et c'est un homme. Après, il rajoute assez vulgairement. Par contre, on n'a pas vérifié ce qu'il avait entre les jambes. C'est ce qu'il rajoute. Mais il dit qu'on a les preuves documentées et anthropologiques, physiologiques, médicales. On a des preuves. De l'autre côté, CIO qui dit qu'elle est née femme. Quand on dit qu'elle est née femme, ça veut dire qu'il y a des actes de naissance, etc. Elle est née femme. Elle a un passeport femme. Et sachant que ce n'est pas simple, étant un homme, si tu es un homme, pouvoir avoir, dans un pays comme Algérie, j'embrasse tous les Algériens, mais quand même que dans un pays comme Algérie, pouvoir obtenir un passeport en tant que femme, quand tu es un homme. Ce n'est pas simple. Elle est une femme. En tous les cas, il dit qu'elle est née femme. Elle a un passeport femme. Elle a toujours combattu chez les femmes. Donc, tu as parole contre parole. Et au milieu, il y a Iman Kélif. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser passer, c'est une femme et c'est tout ? Maintenant, il faut qu'elle boxe en tant que femme. Oui, si elle a un passeport femme, il n'y a pas de soucis. Maintenant, pour enlever les questions qui restent, on ne peut pas laisser les choses, le doute dans le monde entier, que ça peut être un homme. Une chose. Deuxième chose, tu portes plainte. Et le juge ou les procureurs, ils vont faire des investigations. Pourquoi il dit ça ? C'est une diffamation. Parce qu'on ne peut pas laisser passer à M. Kremlev qui dit ceci. Et on dit, ah non, parce que c'est la guerre entre IBA et CIO. Je ne mets pas en cause sans femme ou homme. Pour moi, c'est une femme. Je vais rajouter pourquoi. Moi, ça fait des dizaines d'années, je boxais. Je boxais en professionnel aussi. Je vous ai dit, en amateur d'honoring. Ce soir, j'ai vu une femme. Je voyais une femme. Morphologiquement, les juges gestuelles, c'était une femme. Après, il y a aussi une autre question. Elles sont fous. Donc, ce n'est pas elles qui lancent des rumeurs. Donc, elles sont fous. Elles doivent vivre, continuer à vivre comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais sauf que l'IBA, quand elle dit, on a des preuves, tu dois t'intéresser. Pourquoi elle dit ça ? Et le punir. Je pense qu'elle ne doit pas laisser ça comme ça. Voilà, maintenant, il faut aller taper, toquer à leur porte et savoir pourquoi. Si c'est une diffamation ou non. Donc, il y a parole contre parole. Je me répète. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle aussi doit s'entourer des avocats et aller toquer à la porte d'IBA pour dire, mais tu as dit quoi au monde entier ? Au monde entier, tu as dit quoi ? Je suis un homme qui boxe chez les femmes ? Non, 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 non. Voilà, on veut un papier écrit, tout ça, que tu regrettes, là. Ce que tu dis. Voilà. Voilà, les Boudatos, dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Félicitations à Iman Khalif. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. Et bim, dans la gueule de ceux qui... qui ouvrent la bouche juste pour... gratter quelques buzz, quelques vues, cette fois-ci.